bonjour à tous vous êtes bien sur ma chaîne les secrets de nanas je suis Ravika c'est parti pour une vidéo tant attendue en ce moment c'est la vidéo back to school avec les fournitures scolaires on commence par les cartas donc les sacs à dos alors prix payant caisse 24,90 vous avez 6 euros 23 de crédité 18 euros 67 donc ernest alors en général les sacs à dos on commence à partir du cm1 cm2 chacun ses choix mais en général c'est cm1 cm2 les little marcel donc 19 euros 92 les ernest un peu plus pour filles les diamones 23 euros 92 15 euros 92 donc c'est des remises immédiates alors c'est des offres qui sont valables jusqu'au 19 juillet on a les sacs à dos à roulettes alors attention les sacs à dos à roulettes il ya des établissements qui ne les autorisent pas donc normalement si c'est le cas vous avez dû être averti alors déjà bon au niveau du poids ils sont un peu plus lourds donc c'est pas forcément top mais c'est vrai que si après il ya de la route pour aller à la maison et tout bon c'est vrai que c'est un peu plus confortable mais regardez d'abord si les établissements les prennent ou pas en général ces établissements avec des escaliers ou des choses comme ça qu'ils ne les autorisent pas ou des fois les autorisent chez les plus grands mais pas chez les plus petits les chipis 51 euros 90 pareil par contre c'est à roulettes les cartables pokémon 35 euros 90 on a cela à 20 euros 93 juste attention les sacs à dos il ya des tailles à plusieurs je crois qu'il doit y avoir deux ou trois tailles donc si vos enfants rentrent en cp choisissez un cartable quand même assez petit mais vérifier vous allez dans le rayon des classeurs ou des feuilles si un grand cahier rentre quand même dans le cartable dragon ball z 35 euros 90 on a les petits sacs à dos que s'appelle sacs à goûter ça c'est idéal pour la maternelle pour aller chez l'assistante maternelle aussi pour mettre le petit goûter le petit change donc en général on va vous demander un petit sac comme ça en maternelle pour mettre aussi le cahier de liaison ils sont à 10 euros 32 sacs à goûter animal et on a les petits cartables comme ça pareil sacs à goûter or ça ça peut être idéal par exemple pour les grands qui vont en maternelle comme ça ils commencent déjà à avoir un petit cartable qui peuvent mettre leur goûter leur petit cahier dedans et par contre ça pour le cp on oublie un c'est trop petit car ta miraculous 21 euros 90 le little marcel 39 90 ma suis là 21 euros 90 après pareil en cela j'ai trouvé un peu petit pour les cp donc on a le nasnaf 34 euros 90 alors le mieux c'est de laisser choisir un petit peu l'enfant alors quand je dis un petit peu je m'explique c'est vrai que si on vient dans les cartas avec les enfants ce qu'ils vont faire ils vont aller tout de suite vers leur héros préféré alors faut leur faire plaisir mais moi je vous conseille c'est vous juste avant d'essayer de d'en choisir deux trois puis après de lui c'est le choix parmi les deux ou trois kickers après on a les faces pour les cartables je sais pas je les vois pas donc c'est pour les cartables évolutifs donc c'est cela en fait on va acheter un cartable comme ça et puis après on va choisir la coque je vais appeler ça comme ça et cela ils sont à 13 euros et on peut aussi ajouter le trolley on en a aussi ici on a les harry potter c'est pour le sac à dos évolutif et avec une un beau cartable une belle trousse en général c'est ce que les enfants aussi aiment bien choisir alors chez les tout petits bon début c'est les héros et tout mais je sais que surtout collège lycée il y a une adoration de la trousse donc la licorne 4 euros 4 euros 6 euros la rainbow je vous montre je vous fais un plan à dire large 5 euros on a celle ci 6 euros ça c'est plus collège troisième et lycée en général quand ils sont imprimés on demande des grosses trousses alors il va vous falloir aussi une trousse double enfin moi c'est ce que j'utilise pour mettre feutre et crayon à papier et puis une autre trousse on va mettre justement l'essentiel on a de la paillette à 4 euros on a ce genre de tout ça c'est mignon ça je connaissais pas pour mettre je pense juste ces petits stabilos on a ça bon c'est joli mais 4,99 on a du barbie et ernest parce qu'on l'avait vu l'année dernière les multi multi cube rubik's cube a plutôt celle ci 7 euros l'afrigan 6 euros 40 8 euros 9 euros le coq sportif 6 euros tiens j'en ai pas vu sur les clubs de foot l'année dernière elle n'avait pas à droite au but bah si alors il y'a olympique de marseille je cherche l'autre club le coq sportif allez 9,9 tiens après tout à l'heure on a vu le cartable 9,9 alors très souvent on va retrouver des cartes des trousses de la même marque et des mêmes motifs que les cartables ah bah voilà 5 euros ils ont ils ont pas mis côte à côte hein ils ont quand même un petit peu éloignés les cols 5,50 euros les 6 bâtons de colle blanche alors quand on a un enfant qui rentre pour la première fois à l'école on se dit mais qu'est ce que je vais faire avec tous ces bâtons de colle rassurez vous vous allez même devoir en acheter de l'eau la colle est un produit qui est très très utilisé non mais en fait surtout chez les petits qui vont arriver en CP ils savent pas trop doser donc ils peuvent mettre un tube pour coller une feuille ça arrive hein moi ça m'est arrivé avec un de mes enfants voilà un tube par feuille et donc voilà prévoyez une petite réserve aussi alors pareil il y a des maîtres et des maîtresses qui vont vous demander en début d'année c'est peut-être d'ailleurs déjà sur la liste des fournitures scolaires de prendre des cols des stylos pour mettre dans une petite boîte puis quand l'enfant n'a plus n'a plus ce qu'il faut en classe en fin de compte il va aller piocher dans sa réserve mais vous essayez toujours d'avoir une petite réserve de côté avec colle crayon à papier stylos 5,50 mais c'est vraiment inimaginable nombre de tubes de colle crayon gomme qui sont utilisés moi je vais faire par rayon comme ça ça ira plus vite les alors toujours est-ce que c'est des surligneurs donc Stabilo c'est une marque comme là mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette fâcheuse habitude d'appeler ça des Stabilo donc Stabilo, surligneurs pareil en général on en demande aussi en primaire donc on a les deux là 1,25€ on a cette gamme en fait c'est des fournitures scolaires qui ont été fabriquées à base de briques alimentaires vous en avez parlé l'année dernière déjà c'est en rayon 4,50€ puis après on a des couleurs, on a des fluos, des pastels 2,30€ il y en a 3,6€, 8€ moi je trouve pas ça cher donc Bic donc avec de la marque Bic on a ceux-là 5,50€ oh ils sont mignons ceux-là 2,90€ alors chez les plus petits vaut mieux des petits stylos fins comme ça c'est plus facile à utiliser 3,50€ les 3 Stabilo donc c'est 3 couleurs pastels après on a à l'unité 1,25€ les tout-petits 3,90€ on a même des surligneurs Harry Potter 3,95€ une offre sur ces Stabilo 2,92€ ça c'est bien parce qu'en fait il y a les grands et les petits 2,92€ après les feutres pointes fines 9,90€ vous voyez ce genre d'article par contre moi on m'en a jamais demandé à l'école peut-être au lycée ou un peu plus tard les feutres comme ça 11,25€ alors je vais essayer de regarder après au niveau des choix de stylos toujours pareil chez les plus petits on va essayer de vous donner une marque alors on essaye de respecter au mieux puis après à partir du CE1, CE2 on achète un petit peu ce qu'on a envie après toujours pareil chez les plus petits on n'achète pas de l'effaçable on n'achète pas du plume puis après quand il y a les plus grands en général en ce moment je sais qu'ils aiment bien ça c'est les pilotes friction donc on peut effacer si on s'est trompé ah non c'est pas les frictions de bol ceux-là je vous les montrerai après en fait les stylos où on peut bah c'est ceux-là donc c'est des stylos qu'on peut effacer donc 8,90€ après on a le lot avec plusieurs couleurs 10,40€ et on a la marque Carrefour 7,95€ il y en a 8 et à l'unité 1,20€ c'est sûr qu'on aime bien surtout j'ai remarqué au collège 5ème, 4ème c'est les fameux biques 4 couleurs et là on a plusieurs motifs on a botanique on a ceux-là donc 3,20€ 6,75€ oh ils sont beaux ceux-là avec les petites on a l'impression que c'est en relief on a l'impression que c'est des petites fleurs en velours en relief 5,50€ oh tiens le doré oh Mario je pense que ça peut intéresser aussi certains gamers allez hop je vous les montre tous ils ont fait vraiment pas mal de modèles cette année on a ceux en bois aussi 5,40€ ceux-là 2,40€ les biques, les biques oranges alors les oranges c'est les pointes fines 3,65€ 6,80€ les typex alors 3,95€ prix payé en caisse et vous avez 1,19€ sur la carte il y en a 6 les feutres pareil alors ça mon petit conseil achetez au moins un paquet en plus c'est pareil quand ils sont petits alors normalement ils ont appris à colorer depuis très très jeune mais en fait même quand ils arrivent à l'école ils appuient fort sur les mines et tout donc les feutres ont tendance à s'abîmer un peu plus vite donc 2,90€ 2,50€ les crayons 3,80€ les 27 biques cristal on revient au ruban correcteur de marque Carrefour on a les 3 pour 2,30€ on a ceux-là avec les dessins 2,80€ tiens maintenant UU aussi alors fait des correcteurs 2,99€ alors attention ça tombe bien que ce soit UU qui les fait ça c'est des rubans correcteurs il existe aussi des rubans de colle je souris quand je dis ça parce que je me suis fait avoir une fois j'ai acheté des rubans j'ai pas fait attention et en fait arrivé à la maison j'ai vu enfin arrivé à la maison quelques jours plus tard j'ai voulu utiliser et en fait quand j'ai mis c'était de la colle donc vérifiez bien que ce soit des rubans de correction les typex comme ça 3,30€ alors pareil il y a 3 sortes de typex de rubans correcteurs ou de correcteurs tout simples il y a les stylos comme ça, il y a les rubans et il y a les petits flacons alors j'ai remarqué que les flacons on les voit de moins en moins les crayons à papier alors il y a 2, comment dire, 2 problématiques dans les fournitures scolaires c'est les crayons à papier et les caillères parce que les crayons à papier vous en avez de toutes sortes des B, des 2B, des HB, des BB, enfin etc etc et des fois c'est un petit peu un peu embêtant de chercher donc si on vous a pas donné de lettres et bien tant pis vous prenez HB, je crois que les HB c'est les classiques et en fait les lettres désignent tout simplement le grade du crayon donc là par exemple vous avez des crayons 1,40€ les 12, les gommes gommes naturels 99 centimes les mappets de la 99 centimes les deux après pareil ce que je vous disais par rapport au cartas c'est vrai que les enfants ils vont aller vraiment vers un peu les choses un peu, comment dire, fantaisie, j'ai envie de dire ça avec des dessins et tout ça mais vous après derrière de contrôler de leur donner le choix entre des choses que vous estimez le mieux après quand ils sont grands c'est pas grave mais quand ils sont tout petits donc 1,30€ alors ça c'est bien c'est les gommes là qu'on peut refermer 1,35€ vous voyez chez les tout petits c'est un peu plus compliqué chez les tout petits moi je vous conseille voilà vraiment le basique ce genre de gomme les tailles crayons 50 centimes alors attention parce qu'il faut une réserve hop parce que sinon l'enfant va taillir pareil les crayons ils peuvent les tailler en une fois j'ai déjà vu faire ils vont tailler et tourner et tourner puis c'est amusant parce qu'en fait ça fait des petits copeaux de bois et tout ça et tout ça et donc chez un adulte un crayon peut durer des années chez un enfant il peut durer 5 minutes 1,85€ le crayon vertical oh tiens ça c'est marrant 4,50€ et les classiques hein 95 centimes il y a des calculatrices alors les calculatrices c'est toujours pareil normalement ce genre de calculatrices graphiques scientifiques on va vous donner un modèle alors si on vous donne un modèle c'est pas parce que les profs ils ont des partenariats avec les marques c'est tout simplement parce que ça va être plus facile pour lui pour le prof d'expliquer sur la même calculatrice parce que si il prend cette calculatrice et puis par exemple je ne sais pas là hop il vous dit d'appuyer sur cette touche là et que dans l'autre modèle c'est de l'autre côté bah c'est un peu plus compliqué donc on essaie de respecter au maximum en général je crois que c'est celle-ci au collège vous avez 3€ remboursés comme chaque année d'ailleurs et vous avez celle-ci 14€ remboursés elle est à 64€ et celle-ci je crois qu'elle est à 16,99€ après on a ce genre de matériel mais ça va être plus quand on est au collège ou au lycée et les choses à laisser en général à la maison on ne ramène pas de l'agrafeuse à l'école on en a 2,35€, 3,20€ après on a les agrafes alors les règles je sais que quand on est au lycée et collège on aime bien les petites règles on aime bien quand ça rentre dans la trousse mais auparavant on va vous demander soit un décimètre soit 30 cm soit 40 cm dépend aussi pareil des cours qu'il va y avoir on a des règles qui sont flexibles on a des règles plus solides donc par exemple celle-ci est à 95 centimes on a des règles plates 85 centimes celle-ci il y a un petit truc en relief et donc je disais voilà il y a un ensemble le basique ça vaut 45 centimes il y a la règle, l'équerre et le rapporteur je crois qu'on commence à demander déjà l'équerre je me demande si on commence pas à demander en CM2 je me souviens plus après on a cet ensemble là donc là il y a la petite règle de 15 cm 2,29€ les compas les ciseaux après on demande toujours des ciseaux bourrons alors même si on a l'impression qu'ils sont pas si ronds que ça bah c'est des bourrons et alors il existe des ciseaux pour gaucher donc par exemple celui-là il est à 4,10€ et après on a les plus petits hop 2,05€ et les standards 1,30€ ardoise forcément on va vous demander en ardoise une ardoise parfois même dès la maternelle chez les grands ça dépend alors celle-ci est à 2,10€ on a celle-ci à 1,95€ 1,60€ puis après on en a par exemple avec Super Mario qui est dessiné dessus 2,85€ et avec ça on n'oublie pas les feutres pour écrire sur le tableau encore une fois encore une fois ça va être un produit qu'on va devoir racheter ou avoir de côté puisqu'en général ils écrivent sur l'ardoise quasiment tous les jours donc 1,25€ ceux-là après on a des Vileda 3,30€ on a ce format-là 3,35€ et bon ça à éviter ça c'est vraiment pour les tableaux à la maison donc au niveau des formats ceux-là ou les plus petits là on a des feutres pour ardoise 0% sans alcool 2,50€ paier canson attention au grammage il y a du 160 et du 180 pareil on vous donnera le grammage souhaité par le prof 2,70€ les 12 et 1,45€ les 12 la peinture en général c'est des tubes comme ça qu'on demande après il y a des boîtes là 3,20€ 3,20€ alors c'est très rare qu'on demande encore ce genre de peinture à part je crois en CP et encore les cahiers c'est comme les crayons on va demander alors il y a des cahiers grands carreaux, petits carreaux des 24,32€, des 19€ je sais plus une taille plus petite après il y a le nombre de pages il y a plein de choses à prendre en compte moi ce que je fais c'est un tableau enfin un tableau avec le nombre de pages par exemple 96 je regarde par rapport à la liste demandée je fais des croix pour savoir combien de cahiers de tel ou tel nombre de pages ou petit carreau, grand carreau, grand carreau il faut alors je vous referai une vidéo avec les offres puisque bien évidemment on va avoir des offres là c'était vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on trouve chez Carrefour actuellement après regardez si c'est plus intéressant de les acheter par lot après par exemple là si on vous a demandé 4 cahiers et que là il y en a 5 et que c'est moins cher il vaut mieux prendre et puis de toute façon le cahier servira bien soit au milieu d'année, soit l'année d'après ce qui me plait bien aussi c'est les cover books les cover books c'est cahiers avec la page la couverture en plastique donc il y a plusieurs couleurs après pareil l'autre soucis aussi des cahiers c'est qu'il y a des profs qui vont demander une couleur bien précise mais c'est bien d'avoir plusieurs couleurs comme ça parce que comme ça l'enfant sait que le orange c'est les maths le bleu c'est le français etc il y a une offre là sur les cahiers open flex oxford vous payez 2,30€ en caisse et on vous remet 1,15€ sur la carte pareil les feuilles sont problématiques entre les feuilles simples les feuilles doubles, petits carreaux, grands carreaux, simples, doubles là on a 30% de remis sur les cahiers doubles perforés 2,95€ après en général quand on arrive vers les périodes des classes charnières d'examen on demande des copies doubles pour être habitué un petit peu aux examens 3,10€ ceux-là les feuilles simples perforées et après les petits cahiers, cahiers de brouillon 1,39€ les 5€ voilà pour cette vidéo, alors j'ai l'impression que j'ai oublié des choses je ne sais pas mais en tout cas je vous ferai une autre vidéo fournitures scolaires voilà j'oublie les agendas si j'oublie les agendas alors ma vidéo n'aura aucune valeur puisque voilà un des produits aussi qui est attendu par les enfants, collégiens, lycéens c'est les agendas les agendas on a celui-là avec la couverture qui est assez épaisse quand même 4,95€ alors comme je le dis toujours les agendas on regarde bien sûr si l'agenda nous plaît visuellement mais on n'oublie pas de regarder à l'intérieur s'il nous convient au niveau des lignes donc par exemple celui-là 4,95€ après on a ceux-là les oxford 5,95€ alors en général je ne sais pas s'il y en a mais ce qui plaît c'est les agendas l'étudiant alors je vous fais une vision de loin comme ça vous pouvez regarder s'il y a des choses qui vous intéressent les agendas il est beau celui-là argenté comme ça aussi 7,35€ voilà alors il y a celui-là l'étudiant avec la petite perle là 7,90€ les agendas comme ça on commence à en demander en CM1 je crois ça dépend toujours je vois par rapport à mes enfants mais en CM1, CM2 on essaye déjà de les habituer aux agendas en fait je suis en train de penser j'ai pas vu de cahiers de texte et je suis en train de me demander si c'est toujours d'actualité tiens les cahiers de texte chez les plus petits c'est plus simple parce que vous savez c'est les jours donc lundi, mardi il n'y a pas encore cette histoire de moi etc mais en général les devoirs aussi moi je sais que ma fille elle était en CP ils ont un cahier de devoirs où ils notent au fur et à mesure les devoirs mais tiens en CP ils n'ont pas demandé de cahiers de texte et je vois qu'il y en a en haut les cahiers de texte ils sont là 2,75€ hop c'est comme ça on a les lapins crétins l'équipe de France donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein plein de gros bisous alors n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je vous referai une autre vidéo sur les fournitures scolaires si il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres à bientôt ! à bientôt !